Si vous mettez la liste de toutes les scènes impossibles, tourner avec des animaux, comme on sait, c'est la galère, tourner de nuit, c'est très désagréable, tourner à moins 35, c'est pas conseillé, tourner dans une tempête de neige, à éviter, vous mettez toutes ensemble, vous avez la scène. Si vous voulez, on a préparé pendant 6 mois, on a tourné pendant 6 semaines, on a fait 200 plans qui font une scène. Pour cette scène ? Oui. 6 semaines de travail ? 6 semaines de travail pour 7 minutes de scène, oui. Évidemment, ça demande un découpage, comme on dit, très compliqué, parce que c'est pas tourné dans la continuité. Ce qui était le plus compliqué, c'était de faire, je souhaitais avoir de vrais chevaux avec de vrais loups dans une vraie tempête, mais évidemment, il faut d'abord et avant tout respecter la sécurité de tout le monde, la sécurité des animaux entre eux, et pour ça, on a exercé les loups à courir dans un couloir, un petit peu comme dans les stades de course à pied, mais des couloirs qui étaient délimités par des barrières fines, mais efficaces, peintes en bleu. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce qu'après, on a exercé évidemment les chevaux dans d'autres couloirs, ce qui nous permettait d'avoir les chevaux et les loups en même temps. Et ces barrières permettaient de faire en sorte que les loups ne sautent pas d'eux-mêmes sur les chevaux, parce qu'ils n'attendaient que ça, mais ça me donnait la possibilité d'avoir ces regards complètement voraces, dévastateurs sur les chevaux qui eux-mêmes regardaient derrière pour voir ce qui se passait. Donc l'interaction était formidable, mais il a fallu des semaines et des semaines de répétition, deux jours, séparément, et puis après on les a mis ensemble, après on les a mis sur un tapis de neige, parce que là ça glissait, ça leur fait froid aux pattes, et puis après on leur a balancé du vent dans la figure, et puis après on a fait de la neige artificielle, et puis après on s'est mis sur des quads, deux quads sur lesquels on a été entassés et tous, et vas-y, roule ma poule à 70 km à l'heure, dans la nuit, le brouillard, la tempête. Alors évidemment, il y a d'autres plans, il y a des plans de drones qui sont faits en plein step, parfois dans la tempête vraie. J'ai un ami qui n'est pas loin d'ici qui a perdu la sensation de son doigt parce qu'il faisait tellement froid, les optiques étaient gelées, on ne pouvait plus faire de zoom. Et puis alors évidemment, pour les scènes de contact, nous avions fait des animaux, de ce qu'on appelle les dummies en anglais, c'est-à-dire des mannequins ou des animatroniques en français, qui sont des espèces de poupées, mais de très sophistiquées, qui permettent de faire des plans très brefs, mais où on a l'illusion que c'est un vrai animal, alors que c'est en fait une peluche de très grande qualité. Et puis, sur seulement trois plans de cette scène, du full CG, ce qu'on appelle, c'est-à-dire complètement fait à l'ordinateur, il y a une scène, un très bref plan où il y a les pattes de chevaux qui coincent un loup, évidemment, vous n'allez pas prendre le risque de faire une chose pareille avec les vrais animaux, donc ça, on l'a fait à l'ordinateur. D'après ce qu'on appelle un motion capture, c'est-à-dire un enregistrement en multicaméra sur un fond bleu, dans un studio à Pékin, où j'ai filmé des chevaux, où j'ai filmé des loups, et après il y a tout le travail d'ordinateur.